Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de 8 boosters Pokémon Frontières Franchies et oui, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vraie ouverture de boosters Pokémon et j'ai décidé de choisir l'extension noir et blanc Frontières Franchies qui commence à se faire rare et qui est vraiment super jolie elle date de 2012 il me semble, on va vérifier ça, oui c'est ça, de 2012 et franchement elle est juste géniale, ça fait maintenant 4 ans qu'elle est sortie et moi j'adorais cette extension, quand j'ai commencé à collectionner j'avais eu une super affaire, j'avais ouvert plus de 150 boosters donc j'ai bien entendu complété cette série à 100% mais c'est vraiment pour me faire plaisir, me rappeler plein de souvenirs que j'ouvre cette série avec vous et puis aussi bien entendu pour vous faire découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, ces cartes cette collection qui est vraiment sublime je n'ai pas vraiment d'adresse à vous recommander si vous souhaitez vous procurer ces boosters là parce qu'à l'heure actuelle ces boosters là sont très chers sur ebay voilà donc si par exemple vous trouvez ces boosters en grande surface pour pas cher je vous conseille de les acheter parce que c'est des boosters qui sont à présent très compliqués à choper donc voilà, moi ils viennent tous de quadripacks que j'avais acheté à l'époque dans, c'était étincelle je crois, au moment d'XY de base étincelle ils ont décidé en fait du coup de faire des quadripacks il y avait genre deux boosters XY de base et des boosters frontières franchies donc voilà, je les ai eu là aujourd'hui et j'en suis très contente et du coup c'est parti, on commence tout de suite l'ouverture on ne tarde pas, je suis trop pressée j'ai trop hâte, franchement j'adore vraiment cette extension elle est géniale donc je vais faire un zoom et du coup c'est parti, on commence tout de suite donc j'ai la voix un petit peu cassée, c'est normal on est en plein dans la Paris Games Week et je crie beaucoup pour vous parler parce qu'il y a la musique et tout très fort du coup c'est parti avec potions Maril, Spoink, Krabbicoque, Doudouvet, Exagel, Mesmerela, très sympa Cadoiseau, super joli, ok ensuite un Lokpain, pour commencer c'est une peu commune reverse très jolie carte et on commence tout de suite avec un Fragile Lady en rare on commence tout en douceur avec un petit Fragile Lady super mignon donc voilà pour la première il y a 149 cartes dans cette extension le sigle de l'extension il est comme ceci donc si vous avez des cartes avec ce sigle là en bas à droite il s'agit de cartes de l'extension Frontières Franchies voilà tout simplement c'est comme ça qu'on reconnait les différentes extensions c'est reparti avec le deuxième booster QM Blanc un très 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 joli booster il est juste magnifique, je l'adore le petit Code Online et à l'époque les Code Online étaient très personnalisés par rapport à la série alors que maintenant ils sont tous bleus donc ça c'est un peu dommage j'aimais beaucoup avant quand c'était personnalisé on est reparti tout de suite avec une Poké Ball un Solurdo Grouille Cuit Cras de peau ok Sac de noeuds Delcati super donc on va avoir beaucoup de Pokémon aussi de 5ème génération donc au moment de Noir et Blanc du coup Exagèle Mesmerela à nouveau ensuite en reverse une Super Bowl donc c'est une peau commune oui c'est une peau commune de toute façon toutes les dresseurs sont des peaux communes dans Noir et Blanc on avait des dresseurs en rare dans les sets de base en 1998, 19, je ne sais plus et nous avons un Brutapode holographique magnifique alors l'holographisme à l'époque de Noir et Blanc donc dans chaque bloc en fait ils décident de changer de film holographique donc là dans XY vous le savez on a un film holographique en effet à plat et bien dans Noir et Blanc c'était des petits traits comme ça horizontaux qui étaient juste magnifiques j'adorais cet holographisme franchement ce serait cool si vous pouviez nous le remettre après bon bah voilà c'est un holographisme du passé on va dire donc je ne pense pas qu'on l'aura à nouveau mais en tout cas il est vraiment très très sympa ce Brutapode est magnifique magnifique carte ok super pioche pour ce deuxième booster on passe tout de suite au booster quel déo très joli lui aussi donc il y a aussi des secrets dans cette extension qui sont juste magnifiques j'aimerais vraiment beaucoup en avoir mais après c'est vraiment genre le must et on peut en avoir que très très rarement si on a beaucoup de chance Ratata Zébiberon Viscuse Ponchiot Pikachu Miradar Ortide très jolie carte très très jolie un tick ok chlorobule de mon illustratrice préférée suit du coup en reverse un peu commune reverse et nous avons un farfaduvet en rare très mignon ce petit farfaduvet derrière on peut voir des espèces de je sais pas je sais pas je sais pas je comprends pas très bien le fond il est un peu chelou je rendirais des je sais pas non franchement je sais pas très joli en tout cas il est super mignon il est sur une petite chaise rouge qui a l'air très sympa ok allez on est reparti avec le prochain booster du coup allez le quatrième booster c'est parti un deux trois un deux hop nous avons un Voltorb Poichijon Lupio échange électech très joli magnifique ce électech Votutrice ok Super Bowl Grotichon lui on l'oublie souvent Grotichon mais il est vraiment super mignon je l'adore un Kung Fuine en peu commune reverse très sympa Kung Fuine du coup de la cinquième génération et nous avons oh mais non le même the same mais non 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 on veut tout sauf les mêmes là ça va pas du tout ça ne va pas du tout bon c'est pas grave tant pis mais en tout cas il nous faut maintenant des pokémons différents allez c'est reparti pour l'illustration de Kurem Noir cette fois-ci d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire votre illustration préférée et à liker cette vidéo si vous êtes content que je vous fasse une ouverture de booster comme ça c'est reparti avec un Spoing Krabbicoque Doudouvet Ratata Zébibron Electrode très sympa Ortide Ratatak super elle est jolie celle-là ensuite un Lac Messigne un peu comme une reverse encore une fois et nous avons un Rafflesia holographique encore une très très jolie holographique juste là magnifique ce Rafflesia holo oh il est trop trop beau j'adore franchement j'adore le holographisme il est trop 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 beau waouh super ok parfait magnifique allez il nous reste 3 boosters on entame le deuxième booster cure-m noir allez on y croit c'est parti 1 2 3 1 2 on aimerait avoir une ultra rare mais c'est beaucoup plus compliqué dans les séries noir et blanc XY maintenant dans un display de 36 boosters on a environ 6 7 8 9 ultra rare alors que dans noir et blanc c'était 3 à 4 ultra rares grand maximum allez maril spoink krabbicoque doudouvet de suie magnifique ratata carte canartichot ronflex akokoak en reverse c'est une peu commune reverse à nouveau très sympa et nous avons un shaymin en rare très mignon ce shaymin que j'ai eu très souvent en rare un beau légendaire que j'aime beaucoup super il est super mignon ce petit shaymin adorable ok et bah écoutez moi je suis contente super allez il nous reste deux boosters à présent plus que deux boosters avec le Demeteros juste là hop le dernier la dernière illustration peut-être celle que j'aime le moins le Demeteros c'est pas celui qui me plaît le plus hop nous avons un ratentif c'est bien parce qu'on voit plein de cartes différentes vu qu'il y a 149 cartes dans la série on peut voir plein de communes différentes Darumaron échange moustillon score plan électrode ortide ratatac fragile lady pour la river c'est une rare river d'ailleurs donc ça c'est cool une rare river c'est une bonne pioche et nous avons derrière oh curent blanc ex full art yes oh là là je suis trop contente une full art une full art en 8 boosters c'est vraiment une excellente pioche géniale oh je suis trop contente en plus il n'y a pas beaucoup de full art dans cette série il y en a peut-être 3-4 enfin voilà c'est vraiment pas une série avec énormément de full art peut-être 5 ou 6 mais voilà franchement ce curent blanc waouh en full art quoi on aurait pu avoir une ex mais non on a la full art et les full art vraiment dans noir et blanc c'est pas facile à choper quoi dans un display on a une full art maximum à l'époque une full art sur 36 boosters c'est vraiment le quota c'est une full art sur 36 boosters et là en 8 boosters j'ai réussi à avoir une full art c'est excellent donc pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est une carte Pokémon ex full art donc déjà c'est une ex parce que là on a écrit ex mais c'est une full art parce que vous le voyez sur la carte donc déjà elle fait l'intégralité de la carte comparée à une carte ex où on a le personnage qui est vraiment bon qui diffère quand même d'une carte rare mais voilà on a quand même les attaques qui sont avec le vert ou le bleu enfin la couleur voilà du personnage mais là on a QRM Blur ex full art donc du coup qui est une carte avec des espèces d'empreintes digitales comme vous pouvez le voir c'est vraiment très très joli là vous pouvez bien voir et là c'est vraiment des cartes qui sont super jolies qui se font rares et chères franchement celle là sincèrement pour moi elle vaut au minimum 30-35 euros voire même plus sincèrement moi je la vendrais pas en dessous de 40-50 euros personnellement sur mon ebay voilà après des gens la vendront probablement moins cher je n'en sais rien mais en tout cas moi voilà je pense que c'est vraiment le prix pour ce genre de cartes qui sont vraiment extrêmement rares donc je suis super contente elle est génialissime ce QRM blanc mais regardez-moi ça n'hésitez pas à faire péter les pouces bleus pour cette pioche de ouf franchement je suis trop contente je suis ravie waouh 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 on va tout de suite mettre cette carte sous pochette on va arrêter de rigoler hop une petite pochette juste là pour le QRM blanc magnifique super et bah écoutez qu'est-ce qu'elle est belle et elle est 100% neuve donc ça ça fait plaisir de piocher une full art comme ça je ne m'y attendais pas vraiment je suis ravie de chez ravi allez le dernier booster avec le Demeteros on est parti franchement je suis trop contente je ne m'y attendais mais tellement pas waouh allez craquenois Psycho Quack Voltorb Vipelier Makuita Kulbutoquet Grotichon ensuite Carolina ok sympa on ne l'avait pas encore vue Nirondel en reverse en commune je pense oui c'est une commune reverse mais on ne l'avait pas vue du tout de l'ouverture il me semble en tout cas il est plutôt mignon ce petit Nirondel et la dernière carte de cette ouverture il s'agira de un brut encore un brut un peu holographique qu'on a déjà vu tout à l'heure et qui est vraiment très joli donc voilà de toute façon si ça vous intéresse vu que vous me demandez très souvent je mets tous mes doubles en vente sur mon ebay je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse mais en tout cas voilà s'il y a certaines cartes qui vous intéressent j'ai déjà tout donc voilà en tout cas je suis tellement ravie pour ce cure-m blanc full art c'est vraiment une super pioche voilà vraiment une foulard dans une ouverture comme ça du We Booster noir et blanc c'est vraiment presque le must le must ça aurait été une secrète bien entendu mais franchement j'espérais pas une secrète j'espérais même pas une foulard j'espérais une ex donc voilà là je suis aux anges en tout cas j'espère sincèrement que cette ouverture de We Booster Frontières Franchies vous aura plu si c'est le cas dites le moi en commentaire dites moi toutes vos impressions sur ce moi je vous laisse ici je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt à bientôt